merci à tous les trois d'être avec nous ce soir on va passer un petit moment à discuter ensemble je voulais présenter tout d'abord nolwenn bien sûr les femmes d'abord donc nolwenn le mêle réalisatrice scénariste tu as fait ton lycée des années lycée à saint malo tu fais un après un d'eugue à un spectacle une licence de cinéma audiovisuel à rennes et un master de cinéma à paris c'est ça c'était une maîtrise à l'époque voilà donc tu as fait plusieurs courts métrages dont 2005 poids plume premier film avec le grec avec le groupe de recherche et d'écriture cinématographique si je ne me trompe pas c'est ça groupe de recherche recherche pardon ah oui c'est ça groupe de recherche et d'essai cinématographique voilà on s'y retrouve avec des acronymes en 2007 un deuxième court métrage produit par une société bretonne paris brest cid et en 2012 tu enchaînes avec un long métrage avec donc ce film avec axel exerceau pouloz zabou bretman et c'est des morceaux de moi qui a donc été récompensé par le baillard d'or au festival international des films francophones à namur et ensuite tu as réalisé un unitaire on appelle ça comme ça pour arte qui s'appelle les héritières tu me dis si je me trompe c'est ça voilà et donc le film que nous venons de voir qui s'appelle donc mauvaise troupe a été réalisé en 2021 alors la particularité tu vas peut-être nous en parler c'est que c'est un film donc qui a été tourné en région bretagne avec la région bretagne avec la société takami avec qui tu avais déjà travaillé avant je crois oui comme scénariste comme scénariste et vous avez peut-être remarqué ce dans le générique mais c'est tu vas nous en parler parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi et en tant que comédien à la base tu as travaillé avec tes enfants donc oui c'est ça les deux enfants qui jouent dans le film alors je me demandais du coup comment ça se passe quand on dirige ses propres enfants dans un court métrage au niveau de la direction des d'acteurs quoi de les voir aussi dans des émotions comme ça c'est pas c'est un drame social avec voilà on va pas redécortiquer le film mais ça doit être particulier quand même non oui alors c'est vrai que c'était une expérience assez assez singulière et mais comme ils vivent ma passion pour le cinéma depuis des années j'avais envie de faire quelque chose avec eux et puis surtout ce sont eux qui ont inspiré le film puisque je me suis même si l'histoire n'est pas du tout autobiographique bien sûr je me suis quand même inspiré d'émotions qu'on peut ressentir quand on est séparé de ses propres enfants et c'est ça qui a beaucoup nourri la narration et pendant que j'écrivais en fait on a beaucoup travaillé avec les enfants on a fait beaucoup de travail photo c'est à dire qu'en fait je prenais des scènes de leur vie quotidienne qu'ils étaient en train de faire sur l'instant j'allais chercher un appareil photo et puis je leur faisais rejouer ou refaire ou je reprécisais des choses avec eux et il y a des choses à la fin qui se sont mélangées dans leur jeu qui des choses qui avaient vraiment eu lieu dans la réalité qu'on retransformait pour le film donc on a beaucoup travaillé ensemble pendant l'écriture le rapport à l'image ça faisait partie intégrante de l'écriture cette recherche du coup ouais d'accord ouais après j'étais pas sûre qu'il voudrait jouer dedans alors pour ma fille j'avais pas trop de doutes parce qu'elle avait déjà eu une petite expérience et qui venait d'elle c'était son vrai désir profond mon fils c'est un petit peu différent parce qu'il suivait sa mère et sa soeur donc c'est vrai qu'il y a eu une phase un peu difficile en préparation donc une fois qu'on a eu de l'argent pour faire le film pendant laquelle il a fallu que chacun trouve sa place et que je sois plus leur maman quand on parlait du film parce que là il m'obéissait pas du tout il était en roue libre totale mais que par contre que je sois vraiment la réalisatrice et qu'ils soient vraiment les comédiens ça ça a vraiment été la partie la plus difficile à mettre en place qui s'est faite pendant les semaines avant de tourner donc ce qui nous a aidé c'est déjà la production parce qu'en fait c'est vraiment un film familial parce que j'ai coécrit avec un de mes amis proches et que les producteurs sont aussi du coup devenus des amis au fil des années donc ils ont été extrêmement à l'écoute de mes besoins en tant que réalisatrice et des besoins des enfants et on savait que ce serait un film qui serait organisé autour des enfants donc du coup on a cherché un coach qui est donc remis allier qui est aussi réalisateur qui a eu un césar pour les petites mains que vous avez peut-être déjà vu et qui avait une expérience de coaching en fait à côté de ce film et qui est venu du coup de belgique me donner un coup de main pour faire la séparation mère-enfant voilà donc on a mis des codes en place des règles qui étaient que déjà j'avais plus le droit moi de parler du film et de les faire travailler quand on était à la maison il fallait vraiment qu'on bosse en dehors et puis on a décidé aussi que le travail ce serait pas du travail de jeu classique d'apprentissage de texte parce que finalement il n'y avait pas tant de texte que ça mais que c'était aussi des émotions qu'il fallait pas déflorer en amont et qu'on avait déjà beaucoup travaillé ensemble nous le rapport de confiance et à l'image dans notre petit trio donc rémy a fait des séances de football par exemple plutôt des séances de jeu on a plutôt essayé de travailler vraiment en amusant tout le temps les enfants de façon à ce qu'il n'ait pas l'impression de travailler comme nous mais qu'il s'éclate sur le tournage et que du coup il donne un maximum et nous ont vraiment vraiment surpris de a à z tous les deux j'ai eu aussi un premier assistant réalisateur qui m'a aussi aidé à à faire cette séparation et puis sur le plateau le le papa était là pour faire le parent référent il n'était pas sur le plateau de tournage mais il était là en dehors en tout cas et puis moi voilà le matin j'arrivais j'avais le câlin de la maman et après j'étais dans la peau de la réalisatrice et mon fils voulait m'appeler nolwenn voilà pour être bien dans son rôle ils avaient compris qu'il fallait faire la part des choses entre la réalisatrice et la maman du coup zélie ta fille oui je trouve qu'elle a un talent enfin elle est on sent une fibre d'actrice est ce qu'elle continue est ce qu'elle continue à elle joue encore la comédie maintenant oui alors basili en fait elle a commencé à sa demande moi j'ai un peu freiné ça me faisait un peu peur mais c'était un désir tellement profond que on s'est dit qu'il valait mieux l'accompagner elle a commencé à partir de sept ans à faire quelques castings tout de suite elle a été prise second choix réalisateur sur deux longs métrages donc second choix il faut savoir que quand on prend un enfant dans un film comme l'enfant a le droit un peu se désister avant un tournage où il peut tomber malade avec les enfants il ya quand même beaucoup de choses qu'on peut pas maîtriser on choisit souvent deux enfants donc il ya le premier choix et il ya le second choix moi il ya que pour ce film que j'ai il n'y avait pas de second choix possible mais voilà passer ses deux premières expériences de casting en second choix elle a été prise pour jouer dans le film proxima de alice vinocourt dans lequel elle fait la fille de eva green et donc à sept ans elle a fait six mois de répétition intensive et ensuite elle a tourné pendant plusieurs semaines au kazakhstan en russie en allemagne en france donc elle a vécu une expérience assez incroyable pour une petite fille oui carrément voilà une grande aventure de cinéma voilà loin loin et puis alors elle a eu la chance de faire des choses qu'on fera jamais puisqu'elle a pu tester les machines des astronautes d'entraînement elle a pu rencontrer thomas besquets enfin elle avait une expérience un peu incroyable et puis bah derrière enfin pour elle tout était normal elle n'a pas je pense que nous en tant qu'adulte on était plus impressionné et puis bah ensuite elle a tourné dans mon film et derrière elle a fait un court métrage qui est très beau qui s'appelle l'otard 99 de marie rossler ruiz qui débute sa carrière en festival et dans lequel elle a le rôle principal peut-être qu'on le reprend on le présentera ici à très bordel l'année prochaine justement puisqu'on est sur le registre de l'enfance moi je voulais savoir chez toi ça s'accroche à quel moment dans ta vie de femme le cinéma est ce que ça vient aussi de l'enfance de la famille comment tu est rentré en contact avec le cinéma alors je viens d'une famille qui n'était pas du tout dans ce milieu là puisque j'ai un papa qui est kiné et une mère qui est infirmière mais mes parents ont toujours aimé le cinéma donc j'ai été quand même nourri très jeune par des films qui me faisaient découvrir et particulièrement par le cinéma d'Hitchcock ou de Clouseau et puis j'ai toujours écrit depuis aussi loin que je me souvienne j'ai toujours raconté des histoires et je crois que le désir de cinéma est venu du mélange entre mon goût de la photo et ce goût de voilà de raconter des histoires et les deux les deux modes de narration mis ensemble ça fait que j'ai eu envie de faire du cinéma et justement j'allais te poser la question comment ça naît cette histoire qu'on a pu suivre dans Mauvaises Troupes comment ça naît chez toi le désir de film pourquoi cette histoire enfin tu en as parlé un peu rapidement mais et puis peut-être aussi comment tu procèdes pour j'allais dire accoucher de ce genre d'histoire dans voilà dans le process quoi ce film il est né de d'une histoire extrêmement banale qui est la séparation du de moi et du père de mes enfants qui se passait pourtant très bien mais d'avoir d'un coup mes enfants la moitié du temps et puis plus à plein temps ça a été un vrai déchirement pour moi et puis par moment pour pour le petit donc du coup je me suis dit qu'il fallait que je réutilise cette émotion difficile pour la transformer et je crois que mes désirs de film à moi dans tout cas ce que j'écris passe beaucoup par sa part des émotions personnelles que j'essaye de transformer dans des récits qui n'ont rien à voir rien à voir avec mon histoire mais par contre qui sont de façon sensitif et émotionnel proche de moi tu pars du réel de quelque chose de vécu que tu transposes après que tu augmentes pour faire une proposition narrative une histoire quoi oui en général c'est comme ça que je procède et puis parfois je suis attiré par des sujets j'avoue que je sais pas très bien pourquoi et je le découvre en cours d'écriture alors justement si vous avez des questions après après que j'ai présenté nos trois invités vous pourrez bien sûr revenir sur le film de nolwenn je voulais parler un peu peut-être aussi de la suite c'est quoi les projets actuellement ben là je suis en écriture d'un projet de série que je développe avec incognita qui avait déjà produit l'unitaire arte que j'ai réalisé je j'ai aussi été appelé par un scénariste qui s'appelle marc herpoux pour le rejoindre sur un projet d'unitaire télé mais qui est très assez radical c'est mauvaise troupe en qui lui a donné envie de me voir sur ce projet donc là je suis en développement de de ce projet pour lequel on n'a pas encore de de chaîne donc on espère que ça va se faire et puis sinon avec la même production que mauvaise troupe je travaille sur une thématique assez similaire mais plus du point de vue du père et avec une histoire un peu différente d'accord merci alors un projet long voilà du coup tu sais donc tricor cinéma on accompagne des jeunes auteurs dans leurs premières écritures dans leur premier scénario toi en tant que scénariste qu'est ce que tu aurais comme conseils à leur donner quand ils se lancent justement dans des projets de scénario alors c'est surtout peut-être se faire lire se faire accompagner et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment super ce que vous faites parce que on est enfin moi c'est ce que je te disais tout à l'heure moi j'étais très seule quand j'ai commencé on n'avait pas autant de résidence d'écriture on avait le moulin d'andée on avait jean doux où j'ai pu aller et c'était une expérience vraiment formidable de se retrouver avec d'autres d'autres jeunes réalisateurs et d'ailleurs c'est là que j'ai rencontré mes producteurs de mauvaise troupe il ya 20 ans puisqu'ils étaient aussi réalisateurs au départ et ça permet d'être moins seul ça permet aussi de d'être guidé dans l'écriture puisque l'écriture de scénario que ce soit au niveau du cours du long de la série ce sont des formes dramaturgiques extrêmement différentes c'est très technique ça n'a rien à voir du tout avec le roman et on a vraiment besoin d'un accompagnement qu'on débute ou pas d'ailleurs puisque moi je cherche toujours des accompagnements d'une autre manière d'accord merci on va passer la parole à théo avec donc théo jourdain merci alors théo tu es originaire de quimper tu as fait tes études à douarnenez c'est ça ouais et à paris après dans un bts de production ouais voilà en 2013 tu réalises un court métrage en sortant de cette formation on va dire qui s'appelle finisterre un film un road movie entre sarcelle et concarno ensuite tu as enchaîné comme directeur de production avec des productions plutôt internationales sur du clip c'est ça ouais et de la publicité avec des clips par exemple pour stroma et aurel san ou bien d'autres en 2018 tu lauréat de de strom 7 donc avec ce film ma bartards ma mab antars avec la région bretagne film en bretagne et donc tu as tourné en 2019 avec quand même sacré casting aussi ouais avec alexis mananti césar si je me souviens bien césar de jeune espoir d'accord et antoine bassler oui antoine bassler un ami comédien de longue date en 2020 donc tu tournes je le disais tout à l'heure vite fait en début de séance une en 2020 tu tournes une série pour france tv russe c'est ça ouais 10 fois 22 minutes mais là en tant que réalisateur ouais et puis c'est une comédie musicale une comédie musicale que je n'ai pas vu mais qu'on pourrait peut-être revoir sur qu'on peut voir sur slash toujours qu'on peut voir sur slash toujours n'hésite pas à approcher ton micro assez fort oui de le mettre bien devant la bouche merci ouais et donc les comédiennes ont eu un prix donc si vous avez l'occasion d'aller sur slash regardez apparemment et les comédiennes sont formidables aussi justement je voulais un petit peu revenir sur ton parcours tu parlais donc finistère qui c'est qui est un road movie entre sarcelle et concarno et ce film là qui en pleine mer qui nous amène quasiment tout le film en pleine mer il ya un lien fort chez toi avec la mer qu'est ce qui te qu'un père peut-être ouais ben dès que je pars de la bretagne j'ai qu'une envie c'est de revenir et quand j'y suis c'est de repartir donc c'est entre les deux mon coeur balance mais dans la mer ça a toujours été quelque chose de très fort chez moi mon père est un navigateur et je l'ai beaucoup vu du coup partir en pleine mer je me suis toujours demandé qu'est ce qui pousse les hommes à partir en pleine mer moi j'ai le mal de mer perso et le tournage c'était une horreur mais mais ça m'obsède quand même justement alors comment ça s'est passé ce tournage parce que ça doit être quelque chose de particulièrement compliqué de tourner sur un bateau de pêche en mer est ce que tu peux nous raconter un peu ouais les moyens techniques que vous avez dû mettre en place les comédiens aussi elles sont pas forcément des marins très peu de moyens de technique on était une équipe de 10 peut-être et après le mal j'en ai un conseil ne tourne jamais sur un bateau et donc mon deuxième cours moi j'étais obsédé je voulais absolument tourner sur un bateau de pêche et c'était très compliqué c'était très compliqué parce que faut savoir que ça sent quand même le pétrole le poisson mort le bruit et le bruit est invivable c'est des c'est des machines très comment dire c'est des personnages à part entière quoi et donc heureusement que j'avais un chef hop qui tenait le coup et un ingé son mais tous les autres la déco il y avait les raccords marchaient plus tout le monde vomissait et j'aurais peut-être pu le tourner autrement parce que ça se voit pas que mais la mer il y avait des creux de quatre mètres enfin c'était alors pourquoi faire un film d'anticipation qui se passe sur un bateau un bateau de pêche en l'occurrence est vraiment où s'accroche le film plus par rapport à la mer par rapport au sujet l'écologie rapporte nous comment peut-être est né ce film déjà je trouve qu'en le regardant là il ya trop de sujets dans le film mais j'ai voulu tout mettre et donc il ya plusieurs sujets la crise écologique moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup et je l'ai écrit je l'avais écrit j'avais eu l'idée il ya assez longtemps et la réalité a rattrapé la fiction parce que les drones qui se voient déjà sur les ils existent quoi maintenant les drones entre la france et l'angleterre sur les plages bretonne donc c'est plus si science fiction que ça même si là c'est un peu c'est un peu poussé à l'extrême après le personnage principal et l'addiction dans laquelle il est où c'était quelque chose qui moi me touchait que voilà non parce que comme tu as travaillé aussi comme directeur de production je sens qu'il ya aussi il ya une recherche esthétique dans ton approche est ce que c'est l'inspiration vient par rapport aux images ou par rapport justement à ces sujets alors moi j'ai tout fait pour faire venir le chef opérateur qui vient du brésil qui parlait pas français on a fait l'étalonnage au brésil c'était très spécifique quand même sur le traitement de l'image et il a fait tout seul avec sa caméra quoi il n'y avait pas de la lumière allait passer dans le truc du chalutier le premier jour il n'y avait plus de lumière donc voilà mais on l'a j'avais plein d'idées mais c'était un peu comme je trouve l'image en la faisant quoi j'ai pas de ça n'a rien à voir avec mes références de base alors c'est quoi tes références de base je voulais tourner en fait on voulait tourner en 16 mm un peu à la pêcheur pêcheur 1 2 et 3 les films de nicolas ouais et en fait on est parti en repérage avec ce chef hop et là il y avait des creux de 6 mètres et on n'a pas pu sortir de la cabine et on a cru qu'on allait mourir et on a dit mais jamais on peut tourner en pellicule sur ce bateau donc on a changé notre fusil d'épaule et en fait ça bougeait tellement qu'on devait il ya plein de trucs qui font que sur un bateau on peut pas choisir on voilà on fait ce qu'on peut et donc on a tourné beaucoup en avec des pieds parce que sinon ça bougeait trop et les gens tenaient pas et donc on a construit la grammaire cinématographique en fonction quand même de des éléments aussi c'est à dire que vous rentrez vous rentriez le soir enfin vous avez c'est essentiellement de nuit c'est une nuit donc vous partie en mer la nuit et vous revient vous revenez vous reveniez après au port la journée ouais et donc tous les jours vous refaisiez un nombre de plans en essayant chercher justement cette esthétique il y avait quatre jours de tournage en gros et trois jours en mer et mais c'était des journées de 18 heures c'était le temps du trajet parce qu'il faut il ya plein de trucs mais par exemple la lumière de la ville elle a un impact sur le bateau donc faut aller assez loin pour plus avoir de lumière et j'avais vu le film all is lost je sais pas si vous voyez avec robert redford il est tout seul sur un bateau je me suis dit ah tiens ils l'ont fait c'est un petit film et en fait c'est une production américaine ils ont construit quatre bateaux il ya un bateau en studio un bateau dans la mer un gros bateau un petit bateau donc c'était pas du tout voilà et justement les comédiens comment ça s'est passé parce qu'il ya quand même des scènes fortes ouais il y avait du il ya du jeu quand même donc cette mise en place ils ont assuré ils ont assuré franchement ils n'étaient pas forcément malade ils étaient un peu en colère contre moi au bout du troisième jour mais mais non non ils ont ils ont assuré et donc il y avait une écriture qui sait le rapport entre le scénario et le film final est ce qu'il ya eu aussi une évolution ouais beaucoup en fait j'ai je suis parti avec un premier monteur on s'est pas du tout entendu et le film était j'ai dû changer totalement de d'équipe de post-production et je suis reparti c'était vraiment une aventure ce montage et pour revenir au scénario en fait on était parti on avait remonté un autre film qui pour moi n'avait plus de sens et j'ai retrouvé quelqu'un avec qui je m'entendais bien et vous vous êtes ré appuyé sur le scénario de base fin ouais oui l'écriture ce que vous aviez ce que tu avais prévu et au montage vous êtes revenu sur ce sur cette base là exactement qui n'est pas parfaite mais en fait il n'y avait pas non plus d'autres solutions on avait tourné ce qu'il y avait écrit on pouvait pas voilà on n'avait pas 36 000 solutions et comment ça s'est passé cette écriture justement pour revenir un petit peu à la source du projet ça a été un projet qui a été développé longtemps c'est un court métrage dans pareil peut-être pour nous loin tu me rediras mais combien de temps ça a duré ce développement et ben moi j'ai été donc j'étais directeur de production mais j'ai toujours voulu être réel et je réalisais des trucs à côté tout et un jour mon père me dit tiens il ya dans le télégramme il ya une appel à projet de estrand et j'étais avec un pote réel mais tu devrais l'envoyer ton film sur les pêcheurs et donc je l'ai envoyé je sais plus combien c'était ça peut être trois pages et donc j'ai été pris et donc là il ya en un an il fallait réaliser le film donc on a été un peu épaulé par le groupe ouest donc ça allait super vite en fait ça allait super vite et les financements derrière se sont enclochés quoi estrand en fait on gagnait le budget avec estrand d'accord donc c'était un budget qui était compris entre l'écriture et le tournage ouais donc ça t'a permis de faire le film en très peu de temps finalement un très peu de temps ouais ce qui n'est pas toujours le cas en règle générale même pour un court métrage la recherche de financement elles sont parfois assez long le développement assez long on pourrait peut-être revenir là dessus sur tes films précédents de loin alors en fait sur mauvaise troupe c'est un peu particulier parce que comme j'avais plein d'autres projets en même temps le il ya eu des temps d'écriture mais qui ont été arrêtés parce que je travaillais ailleurs et puis finalement sur ce film là je les ai financé en pas trop trop longtemps ça a été en fait je me suis un peu acharné pour avoir le cnc une fois que je l'ai eu tout à tout à rouler derrière voilà après j'ai dû mettre j'ai dû reporter le tournage pour tourner un autre film donc c'est pour ça que ça s'est étalé sur quand même quelques années donc donc ça s'est étalé alors il ya des questions de coût alors le film j'ai essayé de me rappeler mais il a quand même été bien financé je pense qu'on n'est pas loin des cent mille euros à mon avis où on est autour de 100 mille euros en fin en payant tout le monde en ayant rémunéré les gens donc c'est quand même j'avais jamais eu un budget aussi important et j'avais jamais pu payer les gens comme ça sur un court métrage oui juste pour information le budget médian d'un court métrage puisque tout à l'heure quelqu'un m'a posé la question c'est aux professionnels avec des techniciens professionnels et rémunérés c'est aux alentours de 70 mille euros pour une vingtaine de minutes on va dire voilà je reviens à toi théo du coup aussi c'est pareil tu dis tu te continue à travailler en tant que directeur de production plus maintenant j'ai fait ma transition donc grâce à estrand il a fait sa transition la région bretagne et donc du coup tu continue à toi tu travailles aussi à côté comme de louen comme scénariste comme réalisateur comme réalisateur plus essentiellement comme réalisateur donc tu as définitivement lâché le côté bah oui production rapport au budget mais tu restes quand même parce que tu as quand même une sensation j'imagine de ta faisabilité des films quand forcément en tant que réalisateur quand on change de casquette on devient réalisateur donc on n'a plus du tout l'idée de qu'est ce qui est faisable ou pas faisable ce film là le second métrage il était infaisable en fait dans le budget et pourtant on l'a fait et je remercie stefan ses nec le producteur parce qu'il m'a supporté mais non non j'ai plus du tout de je sais que je peux faire ça peut te brider même peut-être c'est ça non quand on a trop cette notion de fabrication au niveau de finances ça peut peut-être aussi même brider ouais mais ça peut aussi donner des ailes parce qu'on sait qu'on peut demander des coups de main qu'on peut voilà qu'on peut pas dormir pendant plusieurs semaines enfin on peut vraiment se donner le moyen d'eux donc en vrai tout est tout est pas qu'une question d'argent alors donc tu disais tout à l'heure le cinéma ça commence dès l'enfance ouais depuis que je suis depuis que j'ai 12 13 ans ouais je filme des trucs je fais des petits clips le lycée jean-marie le bris à douarnenez une option cinéma c'est ça ouais une grosse option c'est huit heures par semaine quand même donc moi c'est grâce à ça que j'ai eu mon bac c'est grâce à ça que vraiment ça m'a permis de garder une scolarité parce que sinon je partais en vrille je pense d'où l'intérêt de garder ses options artistiques dans les lycées s'il ya des décideurs qui nous entendent c'est important ça peut amener des jeunes justement sur des carrières dans le cinéma ou dans les arts plastiques en tout cas ce sont des options très intéressantes huit heures semaine en plus c'est vraiment c'est assez conséquent donc on a l'impression tout de suite j'imagine d'y être moi j'en ai pas bénéficié à l'époque mais c'est c'est vraiment des beaux dispositifs des projets actuellement ouais bah je développe ce court métrage là en longue avec le groupe ouest à la sélection lime donc c'est une sélection européenne avec donc tu repars sur une aventure sur un bateau on va plus être sur le port là on va rester un peu de mer mais on va plus être sur le port je pense et on développe un film d'horreur aussi mais là en tant réalisateur avec un scénariste pro et voilà je suis toujours du clip et de la pub tu continues à travailler à côté en réalisation sur des clips et de la publicité oui alors c'est pareil est ce que tu aurais un conseil pour un jeune réalisateur ou une réalisatrice qui démarre et ben il faut se construire sa communauté quand même c'est beaucoup un truc d'entraide et c'est très on peut être très solitaire quand même dans dans ces métiers là et moi ce qui m'aide vraiment c'est d'avoir des amis réalisateurs des amis scénaristes et donc l'entraide c'est un vrai truc moi c'est ce que j'ai découvert quand même au groupe ouest là dans l'écriture et je cherche sans cesse à me former puis être dans des groupes et à discuter parce que y'a rien de pire que d'être tout seul dans son coin voilà c'est pas c'est pas un métier de solitaire je trouve on écrit un peu seul mais il faut savoir se faire lire faut savoir aller vers les autres pour justement avoir des retours et continuer d'avancer quoi ouais et puis pour faire parce que écrire c'est bien beau mais si on fait pas ça comment dire bah ça reste du papier enfin c'est une étape intermédiaire le scénario le scénario c'est pas comme une oeuvre littéraire ça sert juste à faire un film ouais merci théo et ben on va passer à copet copeta rasafim raza film bim mandim bi tu peux me le redire merci copeta donc tu as 32 ans tu es malgache tu disais dans ta bio que c'est un cousin qui t'a amené au cinéma à 11 ans et qui t'a donné envie de faire du cinéma tu es autodidacte et pour cause puisqu'il n'y a pas d'école de cinéma à madagascar tu es diplômé de lettres et sciences humaines tu donc as plutôt accès art et littérature tu es également responsable d'un atelier kino alors on pourra développer pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un atelier kino tu pourras nous en parler peut-être dans un festival de court métrage qui s'appelle les rencontres du film court à antanana rivaux depuis 2006 et qui permet justement à des jeunes réalisateurs peut-être aussi de faire les premiers films en 2019 donc tu réalises kandrak 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 et et tu es lauréat de la fondation de h y ou comment on dit h y d'accord pour un projet là plutôt artistique et vidéo oui et dernièrement ce qui fait que tu es chef opérateur aussi sur un long métrage donc la technique l'écriture l'encadrement de workshops et puis dernièrement ce qui t'a permis de venir à très bordin c'est que tu es lauréat du fonds jeunes création francophone en 2022 qui t'a permis de faire cette résidence d'écriture à très bordin alors justement on parlait tout à l'heure de d'écriture de faisabilité comment tu es à tourner ce film avec ces jeunes dans ce dans ces ruelles dans ce quartier comment c'est venu ce projet alors en fait trois mois avant le avant le film je me suis fait raqueter et je voulais tellement me venger du cas que j'ai fait mes recherches parce que j'habite dans un des quartiers les plus chauds les plus populaires de tannin donc j'ai retrouvé le mec j'ai été allé chez lui pour voir et du coup j'ai vu que en fait il avait une petite fille malade donc je pouvais pas faire ce que je voulais faire et puis le pendant le workshop il y avait pendant l'atelier kino il y avait il n'y avait pas assez de deux des gens de gens qui écrivaient dans l'atelier du coup je devais écrire et réaliser un film donc ce film je les fais en cinq jours tourner en cinq jours les que l'écrit de l'écriture à l'écran parce que déjà je peux devancer un peu la question le kino en fait c'est un atelier où il ya les participants qui viennent et du coup normalement en 72 heures on commence à écrire et on projette à la fin des 72 heures on a minimum de temps et du coup le film est dans cet esprit là et il n'y avait pas de budget donc tourner un peu sous une forme d'urgence comme ça c'est aussi une forme qui permet de faire des choses comme un geste de cinéma tu avais envie de parler de cette histoire parce que tu étais proche le film je l'avais en tête depuis le jour où j'ai rencontré la fille du monsieur mais après je l'écris et puis voilà alors justement donc tu arrives de madagascar est ce que tu peux nous raconter un peu aujourd'hui c'est quoi le paysage du cinéma à madagascar et c'est les salles de cinéma les moyens pour tourner comment ça se passe pour justement à 25 30 ans faire un film aujourd'hui à madagascar alors j'ai entendu l'aide de l'état et tout ça et tout ça depuis deux semaines aussi chez nous il n'y a pas de ça déjà et puis pour tourner un film comme comme théo il a dit il faut il faut être avec le avec les avec les amis et essayer de faire les films qu'on a en tête quoi et puis voilà je pense question cinéma je dirais que comme on dit toujours on est dans un pays où le signe le cinéma est quasi inexistant il n'y a pas de structure il n'y a rien ok donc donc si tu veux faire tes films tu te débrouilles comme il faut tu te débrouilles tout seul pour trouver une caméra des acteurs il n'y a pas d'aide ok donc ici atana il y en a quatre un deux les blockbusters américains et voilà et pour pour notre part en fait on a battu un film de marvel moi je vais pas dire lequel le film qu'on a fait jo le film d'un ami où j'étais chef opérateur on a on a battu un film de marvel à l'entrée du cinéma nous on en avait sur une salle comme ça nous on avait presque la moitié alors que le film de marvel il y avait six personnes donc du coup il ya toute une bande autour de toi voilà qui ont envie de réaliser des films d'écrire de produire de réaliser des films oui vous êtes quoi donc des jeunes là vous êtes une dizaine une quinzaine sur tu connais un peu sur tout le paysage malgache sur tout le paysage malgache je dirais on est une trentaine pour 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 une soixante dizaines de gens pour tout le 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 monde de cinéma malgache d'ailleurs si on pose la question parmi vous est ce que vous connaissez un cinéaste malgache est ce que vous avez le nom d'un cinéaste malgache personnellement j'ai dû regarder un moteur de recherche pour trouver voilà tu m'as parlé d'un cinéaste raymond qui était à cannes il n'y a pas très longtemps sinon c'est vrai que je n'avais pas de nom d'un cinéaste malgache et pourtant il y en a eu comme quoi il faut renouveler il faut une nouvelle génération et la tienne peut-être pour relancer le cinéma j'espère que ça va être avec la mienne la génération qui qui va refaire le manteau dehors le manteau dehors ça se dit du cinéma malgache pourquoi pas ben oui alors justement tu es en résidence il y avait parce qu'il y avait un creux d'environ 25 ans pendant 25 ans il y avait pas même jusqu'à maintenant nous on essaie mais pendant 25 ans il n'y avait pas eu de cinéma du tout les pour dire que les salles de cinéma chez nous ce sont devenus des églises ah ils ont transformé les cinémas en lieu de culte il ya les pasteurs qui c'est pas mal en même temps c'est grand ils viennent ils louent la salle et puis c'est devenu des églises quoi on s'y retrouve aussi nous pour prier le dieu cinéma voilà non plaisanterie et justement donc toi tu es depuis 15 jours à trémurdin pour développer ton nouveau projet est ce que tu peux nous en parler un petit peu de nous voilà le titre le titre c'est nous nous ça parle d'un petit garçon qui qui rêve tout le temps de mer mais qui sera interdit de de mer et de bateau mais qui mais sa mère lui interdit et du coup il va se retrouver à la mer et il va à la limite se noyer et et de retour chez lui il va comprendre le le grand secret qui se cache derrière tout ça c'est son père son père qui était peut-être lié à la mer aussi oui voilà qui est un marin mort en mer alors comment ça se passe ton séjour à trébordin est ce que voilà ici a beaucoup de trébordinets parmi nous voilà tu peux nous en dire un petit mot c'est super chez vous sauf tout sauf les dimanches parce que il n'y a personne les dimanches oui sauf à la fête du court métrage tu vois aujourd'hui on est dimanche et il y a du monde on est tous ensemble ici réunis dans cette salle oui c'est super alors justement par rapport à l'écriture parce que ça c'est un film que tu as écrit en 72 heures même pas puisque quand drac tu l'as écrit en quoi une journée tourné en une journée et finalisé en une journée en deux jours en deux jours maintenant par rapport à cette résidence d'écriture donc à trébord cinéma tu sais quoi cette de cette nouvelle approche peut-être qui était qui t'est arrivé sur cette ah oui pendant les premiers jours fred il m'a bousculé dans tous les sens mais c'était super et maintenant je pense que je fais écrire autrement parce que avant moi j'étais toujours à il ya des images qui me viennent en tête sans parler sans pour autant aller dans les dans les qu'est ce que je dois parler les sujets tout ça mais maintenant c'est une toute autre approche que je vais aborder et merci fred merci je t'en prie merci voilà justement donc pareil pour finir est ce que tu as un conseil pour des jeunes réalisateurs scénaristes maintenant d'ici ou du pays parce que tu veux parce que parce qu'il y a une différence entre ici et là bas parce que là bas nous c'est on voit les les images surtout non mais après il faut bien écrit il faut se faire aider aussi il faut il faut avoir parce que les résidences c'est pas pour autant moi je dis tout le temps chez moi avant de vouloir filmer quelque chose un film c'est comme c'est avant de faire les murs tu fais les fondations d'abord et ça c'est l'écriture avant de faire et après tu finis le truc les post prod et puis voilà il faut bien écrire voilà merci copette je du coup on peut les applaudir merci je vois qu'il ya déjà eu quelques questions dans la salle je vais passer parmi vous si vous voulez leur poser des questions n'hésitez pas oui c'est pas une question pardon c'est juste que j'ai été très ému par les trois courts métrages voilà merci à vous trois voilà des compliments ça se prend c'est sûr que en fait c'est tout le film qui est le le plus important mais les titres sont quand même aussi importants et justement je voulais savoir un peu comment vous avez choisi vos titres par mauvaise troupe qu'est ce que pourquoi le second j'ai pas forcément compris c'est le nom du bateau je sais pas c'est ça que et qu'est ce que ça veut dire et puis le troisième j'ai pas non plus donc non mauvaise troupe c'était un petit clin d'oeil à mon enfance parce que ma mère me me disait toujours en route mauvaise troupe à moi mon frère et ma soeur voilà il ya mon oncle et ma tante devant qui se connaissent l'histoire et du coup je fais pareil avec mes enfants je leur dis tout le temps en route mauvaise troupe et du coup c'est resté en fait pour le titre du film par rapport au sujet du film s'il n'y a pas non c'est plus c'est plus en fait ça marche quand même mais c'était vraiment dans le rapport à l'enfance que j'en suis arrivé là et au départ la phrase apparaissait dans le film mais au fil des écritures elle a disparu et puis finalement voilà c'est trois ce trio la forme est une bonne mauvaise troupe qu'on aimait bien comme ça donc j'ai gardé et moi ma benne tard ça veut dire fils de l'écume et donc ouais c'était le titre du bateau des fonds le nom du bateau et fils de l'écume pour moi ça représentait bien le personnage qui est un peu dans l'écume quoi qui est brinque vallée entre toutes ces toutes ces émotions et addictions voilà et ben en fait qu'un job en français ça veut ça veut dire mon job mon travail quoi et du coup en fait le travail du il faut aller travailler pour pouvoir baba après quoi pour pouvoir manger pour pouvoir voilà vos trois films sont quand même très très fort et assez tristes enfin moi je les ai ressentis comme ça et et donc je voulais savoir est ce que c'est plutôt une veine qui vous travaille ou bien ce que vous avez fait des films différents ou est ce que c'est le choix de monsieur qui a fait qu'on a vu trois films durs non mais personnellement moi je crois que c'est une veine qui me travaille néanmoins je pense que c'est mon film le plus sombre dans sa radicalité et là c'était un vrai choix de le faire sur du court métrage parce que j'avais de la liberté pour ça que j'ai plus sur du film le plus long énormément j'ai fait une comédie musicale très pimpante et mon premier court métrage il est assez rigolo et et celui là c'est le plus personnel ouais c'est plus un peu dépressif je suis désolé alors en fait moi de base j'écris sur ce que je vois où ce que je ressens donc ce film là oui c'est un peu dur mais après il ya des il ya des projets qui sont pas si dur que ce film là mais après je pense que pour moi ça dépend quoi ce que ce qui vient c'est c'est là que je j'ai plus mes inspirations et ben en tout cas on peut encore les applaudir merci à vous merci d'être venu très important pour cette fête du court métrage